Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes vendredi et aujourd'hui on a des petites choses à faire, voilà, on se rapproche gentiment du déménagement, on a hâte et en même temps on n'est pas encore tout à fait prêt, on a encore plein plein de choses à voir de notre côté des commandes à faire et tout ça pour les différentes pièces. Je peux pas trop vous en parler parce que vous n'avez pas encore vu la maison donc du coup ça va pas trop vous parler comme ça mais nous en interne on va dire on est en train de s'occuper des commandes Ikea, commandes Amazon pour voilà tout ce qui va être, enfin certains objets de déco et tout pour les enfants que j'ai trouvé uniquement sur Amazon franchement heureusement que je les ai trouvés au final, enfin voilà on est en train de faire tout ça là et on fait pièce par pièce, voilà on essaie d'être méthodique mais c'est pas évident, c'est pas simple donc aujourd'hui je vous dis comme ça même si je vous dis c'est pas très, ça va pas trop vous parler on va quand même acheter de la tapisserie, je vous avais dit l'autre fois Anthony va faire quasiment que de la peinture et il laisse tomber la tapisserie mais au final il y a des choses qu'on ne peut pas avoir avec de la peinture nous on reste quand même des grands fans de tapisserie, Anthony il adore la tapisserie, il est hyper à l'aise avec le fait de la poser et tout donc voilà il le fait super rapidement en plus, donc voilà il y a des choses qu'on ne pourra pas faire avec de la peinture donc là on va aller voir pour deux pièces de la tapisserie, on a trouvé une sublime sur le site de 4 murs mais on voudrait voir en vrai ce que ça donne, le grain de la tapisserie, si c'est costaud et tout enfin bref voilà on voudrait voir ce que c'est, sur internet vous avez voilà ce que ça donne dans une pièce mais c'est pas la même chose que de le voir en vrai le papier, donc nous on aime bien regarder, voir et en plus ils sont super sympas chez 4 murs, si vous avez besoin d'un échantillon de tapisserie ou de plusieurs vous leur demandez et ils vous donnent comme ça vous pouvez mettre après sur votre mur et vous voyez un petit peu un aperçu de ce que ça peut donner donc bref aujourd'hui on va s'occuper de ça pour deux pièces mais ça va pas être des pièces entières en tapisserie, c'est juste un pan de mur, des petites touches comme ça et voilà principalement ce qu'on doit faire aujourd'hui j'ai pas mal de tris encore à faire, à mettre dans les cartons et tout et tout j'ai du rangement toujours et toujours et aujourd'hui dans cette vidéo on va vous révéler le prénom de notre bébé voilà parce qu'on en a marre, enfin moi surtout j'en ai marre quand je vous parle à chaque fois dans une vidéo je vous dis pour le bébé, pour le bébé je trouve que c'est très impersonnel, ça fait vraiment bizarre de dire le bébé alors que nous à la maison on l'appelle déjà par son prénom donc on va le dire c'est pas un secret franchement il n'y a rien de... enfin voilà après si jamais on a un autre prénom coup de coeur entre temps qui arrive qu'on doit changer, au pire je vous dirais on a changé mais non, là à 100% on est sûr de nous Anthony il adore ce prénom, moi aussi on est synchro d'accord même si il y a encore deux semaines en arrière on était sur un autre prénom mais là on a tellement réfléchi non, on est sûr de nous donc en fin de vidéo ou au milieu de vidéo je sais pas trop quand dès que j'aurai un petit moment on vous donnera le nom du bébé et on arrêtera de dire le bébé voilà on l'appellera par son prénom aussi je voulais vous donner un super code promo là je vous dis super mais c'est vraiment il n'y a pas mieux que ça comme code promo pour Hava Mail je reçois très très souvent, c'est pas des blagues des messages pour les codes promo Hava Mail je n'en ai pas toujours malheureusement à vous communiquer j'aimerais bien tout le temps avoir un code pour que vous puissiez avoir les bougies tout le temps en promo etc mais je n'ai pas toujours de code là j'ai reçu un super code qui est de moins 60% sans minimum d'achat là c'est vraiment le top si vous voulez faire vos cadeaux de Noël maintenant être débarrassé et payer les bougies bah voilà les coffrets de bougies les bougies, enfin tout ce que vous voulez les brumes de linge, enfin voilà tout ce que vous voulez c'est vraiment le moment d'en profiter parce que je ne sais pas si après j'aurai un autre code un autre code aussi intéressant donc là sur le site d'Hava Mail il célèbre actuellement les single day en fait c'est la fête des célibataires pour résumer et c'est le deuxième moment le plus important de l'année en termes de promo donc il y a le Black Friday et il y a ça donc du coup c'est vraiment là que les promos sont les meilleurs donc moins 60 sans minimum d'achat c'est le top, il n'y a pas mieux donc je vous mets le code juste là je vous l'écris là mais de toute façon si ça passe trop vite ou si voilà vous n'avez pas le temps de voir etc vous pouvez retourner juste en bas dans ma boîte d'informations dans ma description et vous allez avoir toutes les informations concernant le code promo le lien du site et tout et tout donc là je vais vous présenter deux nouveautés que j'ai eu la chance de recevoir par Hava Mail deux nouveautés mais pas des moindres vraiment un super set là qui tombe très très bien après c'est pas forcément que pour la saison mais je trouve que ça se prête bien à la saison actuelle j'ai reçu celle-ci regardez la couleur de la bougie elle est sublime c'est la Cocoa Clash donc celle-ci au niveau de l'odeur on est sur Fève Tonka chocolat et caramel alors l'odeur je vais essayer de vous la décrire mais c'est pas évident parce qu'en fait on pourrait croire comme ça que c'est une bougie au chocolat et que ça va avoir uniquement l'odeur du chocolat pas du tout comme je vous le dis à chaque fois à Hava Mail il y a vraiment une recherche derrière au niveau des senteurs et c'est jamais juste une senteur par exemple une bougie à la vanille ça sera pas juste vanille vous voyez il y a forcément un mélange de senteurs ce qui fait que ça la rend unique la bougie et là le fait qu'il y ait de la Fève Tonka qui est du caramel et du chocolat ça fait qu'en fait on ne sent pas que le chocolat et j'ai aussi un gros coup de coeur et franchement je pensais pas que j'aurais un coup de coeur parce que je vais vous dire alors c'est celle-ci elle ressemble à l'autre en termes d'esthétique en termes de visuel mais au niveau de l'odeur on est sur du café celle-ci waouh on sent vraiment le café pour celle-ci on est sur café caramel et noisette donc on sent le côté un peu grillé torréfié vous savez quand vous rentrez dans une boutique de café on est tout de suite transporté on se sent dans l'ambiance café café et c'est exactement ça c'est exactement ça de base moi je suis pas du tout une fan de café j'aime pas le café j'en bois pas mais l'odeur rien à voir ça vous transporte c'est vraiment hyper hyper agréable comme odeur vraiment donc je l'ai bien descendu celle-ci j'ai pas pu parce qu'elle m'intriguait énormément je l'ai sentie donc c'est la vienne donc moi franchement je pensais avoir une préférence pour la cocoa enfin cacao et au final j'ai une préférence pour celle-ci café noisette et caramel parce que c'est je sais pas c'est vraiment addictif comme odeur c'est incroyable donc si vous aimez les odeurs de café etc ça va vous plaire aussi je voulais vous parler du calendrier de l'Avent ils ont été en rupture j'ai reçu plein de messages vous m'avez bombardé par rapport au calendrier de l'Avent ils étaient en rupture de stock ils l'ont ils l'ont écoulé enfin vraiment c'est parti comme des petits pains mais là le calendrier de l'Avent ils ont fait de nouveau un gros réassort donc il est de nouveau dispo jusqu'à quand je ne sais pas du tout au moment où je vous donne l'information là ça va partir très très vite puisque c'est voilà en plein dans les promos le calendrier de l'Avent grâce à mon code vous l'avez à moins 20% donc c'est super intéressant moi j'ai qu'une envie c'est de le commencer j'en peux plus là en toute sincérité j'ai failli commencer la semaine dernière je me suis dit c'est pas grave je vais commencer et tout et tout voilà parce qu'avec le déménagement je me trouve des excuses en fait pour le commencer et après Anthony m'a dit non tu vas être déçu si tu commences maintenant si tu vas complètement être en décalé et tout donc du coup il me l'a planqué quelque part dans la pièce de là-bas et du coup je sais pas où il est donc il m'a dit je te le redonne le 1er décembre donc j'attends 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 mais il est dingue vous avez plein de choses je vous l'ai déjà montré je vous avais montré 5 cases vous avez des brumes pour le linge à l'intérieur vous avez du savon en poudre vous avez des bougies beaucoup de bougies qui sentent divinement bon des exclusivités bougies donc voilà si ça vous intéresse est-ce que vous n'avez pas encore craqué que vous hésitiez vous pouvez y aller et avec mon code vous avez moins 20% donc je vous renote toutes les informations juste en bas les moins 60 sans minimum d'achat et le moins 20 pour le calendrier de l'avent si vous voulez craquer pour ce magnifique calendrier donc là maintenant je vais aller tester je vais tester ma mijoteuse toujours dans une ambiance bougie, cacao, etc je vais allumer tout ça et en même temps je vais tester la mijoteuse on pourra manger le plat que ce soir parce que c'est vraiment cuisson très très lente mais c'est pas grave j'adore ça, ça va sentir bon dans la maison toute la journée ça va sentir les odeurs de mijoter et tout j'aime trop donc je vais faire tout simplement avec du poulet parce que les enfants adorent poulet, pommes de terre oignons voilà, je vais mettre de l'huile d'olive à l'intérieur je vais laisser cuire toute la journée ça va sentir bon et demain je tenterai le mijoter d'endive voilà, je suis sûre que ça va être trop trop bon donc bref j'arrête de parler et je me mets j'allais dire au fourneau mais oui c'est ça je me mets au fourneau bon alors là je viens de mettre de l'huile d'olive dans la mijoteuse on va tester ça en direct de toute façon je vous montrerai le résultat ce soir enfin je pense je sais pas vers quelle heure ça sera cuit on va regarder voilà je vais ajouter aussi une tomate à l'intérieur et les pylons de poulet alors donc là j'ai fait un petit bouillon j'ai juste mis un petit cube de bouillon de légumes et je vais l'ajouter dans ma mijoteuse avec les pylons si je vous ai pas montré et j'ai rajouté deux tomates coupées en petits morceaux voilà je vais couvrir et on va laisser comme ça alors attendez je vais voir je sais pas du tout au niveau température je pense que je vais mettre en température haute c'est ça température basse c'est ça je pense qu'il faut mettre en température basse au début et après vous pouvez mettre en température haute si vous voulez accélérer un peu la cuisson voilà je vais laisser comme ça vous avez aussi la fonction maintien au chaud pour ceux qui ont pas suivi c'est une mijoteuse que j'ai acheté chez BM en promotion à 16 euros et beaucoup m'avaient demandé sous la vidéo de faire un petit test donc c'est pour ça je vous montre là ce que ça donne donc là je vais laisser tranquillement cuire toute enfin une bonne partie de la journée et voilà bon on vous reprend depuis la voiture Anthony et là j'ai hyper chou j'ai des bouffées de chaleur on vous explique on est sur le parking de bien évidemment le roi Berlund notre deuxième maison alors on vous explique on va essayer de faire le plus simplement du monde concis chose que je n'arrive jamais à faire alors on a fait je vous ai expliqué un devis l'autre fois même pas un devis on est passé à l'étape d'après devis dire que vous signez etc et que le rendez-vous est pris donc là ils viennent le 20 décembre je vous ai expliqué pour changer le sol puisque pour faire simple on a un sol plastique enfin il y a un sol plastique dans la maison mais c'est bizarre de dire plastique quand même on dirait que c'est une bâche c'est un plastique c'est un sol plastique je ne sais pas comment ça s'appelle normalement ça tout le monde nous dit sol plastique mais c'est du du balatome en fait voilà vous savez des rouleaux de sol imitation imitation parqué imitation parqué flottant voilà imitation ça sauf que nous on n'aime pas du tout ce sol là et du coup on s'est mis en tête et on veut faire avec Anthony une pose de moquette parce que c'est quelque chose qu'on aime trop on aime beaucoup ce style là voilà j'ai montré plein de photos à Anthony de maison à l'anglaise à l'américaine tout ça ça revient tout le temps surtout au niveau des chambres c'est vraiment très cosy et tout donc bref on a choisi la moquette on a tout choisi et à la base ils nous ont pas compté si vous voulez le forfait ragréage chez le roi Merlin donc ils nous ont dit on va vous compter le matériel etc et la pose la dépose du sol et aussi la pose de la moquette et là le monsieur a appelé Anthony hier l'artisan et il a vu parce qu'il a reçu les photos qu'Anthony lui a envoyé du sol et il a dit parce qu'en fait le sol quand il va l'enlever forcément il va arracher du sol en dessous eux ils n'ont pas compté dedans voilà donc pour faire simple il faut qu'on aille rajouter l'option là parce que il nous a dit s'il vient le vin et que l'option elle n'est pas prise en compte il ne pourra rien faire le sac de ragréage il ne pourra rien faire le sac et si nous on n'a pas payé l'option ragréage il ne pourra rien faire il va venir le vin il va dire le sol il n'est pas nickel parce qu'en fait pour faire simple le ragréage là ça permet de lisser le sol parce qu'une fois que le plastique le sol plastique va être retiré ça peut être complètement vous savez un peu cabossé c'est même sûr c'est ce qu'on a vu dans la salle de bain c'est ce qu'on avait dans notre maison actuelle et Anthony c'est lui qui avait retiré le sol et au final c'était pas nickel il est moins bien que là il tient voilà il a l'air d'être bien bien collé donc il nous a dit le sol ne sera pas nickel en dessous et le problème c'est qu'on ne peut pas poser de moquettes sur un sol qui est vous voyez nous le côté cosy qu'on veut on ne l'aura pas parce que ça va être complètement ça va être inconfortable ça va puis même ça ne va pas tenir donc du coup bref tout ça pour dire qu'on va faire ça il faut aussi qu'on regarde s'il y a toujours la promo sur les rideaux en velours et qu'est-ce qu'on voulait regarder d'autres c'est surtout ça et après on se dépêche il faut qu'on aille chez 4 murs il faut qu'on aille chez Action parce que je voudrais voir s'ils ont des cadres rebords métal enfin pas métal inox enfin je ne sais pas trop comment on dit ça Anthony c'est ça en inox en argent argenté voilà argenté donc il faut qu'on aille chez Action aujourd'hui enfin bref on a plein de trucs à faire et je parle et je parle et je parle donc bref alors on est bien arrivés chez 4 murs et du coup on cherche la tapisserie et on a un de toi j'aime bien le clair celui là mais j'aime bien l'autre aussi peut-être ça plus pour le salon ça et ça plus pour la chambre je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses pourquoi pas ? je ne sais pas du tout après comme je vous disais tout à l'heure c'est juste pour un pan de mur seulement c'est vraiment pas pour toute la pièce j'ai peur qu'avec le blanc ça ne se voie pas trop si tu crois que ça va faire il est vraiment trop trop beau celui-ci c'est la référence Palazzo je vous le dis pour ceux qui vont me poser la question il est magnifique c'est un gris perle il est trop 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 beau on ne voit pas bien comme ça mais il est trop beau ouais il est vraiment beau bon c'est parti pour le résultat on va voir en tout cas ça sent super super bon je ne vous ai pas dit j'ai rajouté du sel du poivre j'ai mis un petit peu d'épices on va regarder au niveau on va y aller de la puer voilà au niveau de la cuisson des pommes de terre bon déjà elles sont super au niveau de la viande de poulet ça se détache super bien donc là je pense que c'est cuit bon on vous reprend tous ensemble les enfants sont juste à côté je ne sais pas si vous allez les voir je n'ai point de les enfants sont là William se lave les mains et c'est le grand moment de vous annoncer le prénom de vous annoncer le prénom est-ce que vous êtes prêts ? à trois on le dit tous ensemble un deux trois il est donc voilà pour le prénom on a beaucoup beaucoup hésité on a hésité avec Alice Alice qu'on aime beaucoup comme prénom également l'Anthony il avait une petite préférence pour Inès oh le docteur qui perd ses lunettes donc nous on préférait Inès parce que c'est court parce que je vous l'ai déjà dit c'est un prénom qui est doux parce que ça fait vraiment princesse et bref c'est un prénom qu'on a toujours voulu donner depuis la première grossesse donc voilà ça arrive avec quoi ? ça arrive avec quoi ? Inès la quoi ? Inès la quoi la princesse ? bah oui tu l'as dit ? donc voilà on vous l'a dit on arrêtera de dire le le bébé le bébé maintenant on l'appellera par son prénom le bébé on avait marre de dire le bébé le bébé le bébé et bah non le bébé c'est Inès voilà ça sera Inès parce qu'elle est inestimable inestimable voilà oh c'est beau oh c'est de toute bonté oh c'est de toute bonté c'est de toute bonté c'est de toute bonté oh c'est de toute bonté on va faire nous la routine jusqu'à la maison en plus c'est cool parce que le repas il est prêt donc on va manger super tôt ce soir en plus c'est vrai et on vous retrouve on vous retrouve Thomas ? on vous retrouve on vous retrouve on vous a pas filmé chez Leroy Merlin parce que c'était d'un ennui incroyable on a très très long très ennuyeux enfin bref c'était pas voilà et je vous ai juste montré chez Katnur mais on a réussi à faire tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui je te filme pas très bien je cadre n'importe comment le produit briochin juste au dessus toujours prêt à dégainer toujours prêt donc bah on vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et euh j'espère que cette vidéo vous a plu on vous laisse et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne